La transition écologique, c'est une évolution vers un nouveau modèle, un nouveau modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre à ce que sont des enjeux face au changement climatique, face à l'environnement et à la rarité des ressources. Donc, en soi, moi j'ai cherché aussi de voir, mais de manière plus simple, qu'est-ce que signifie cette transition écologique. Donc, la transition, c'est une phase de passage. Et l'écologique, là, je me suis fait aider par les Grecs en voyant l'étymologie de cette parole en grec, qui signifie en effet l'ogos, c'est-à-dire la parole, la logique, l'étude, la compréhension et l'écho, qui signifie oikos, qui signifie la maison. Donc, comment j'ai vu, comment je comprends là où je suis, là où il y a la maison, là où il y a les villages, là où il y a les liés dans lesquels je suis. Et aujourd'hui, dans cette grande phase de transformation et d'accélération des contextes socio-économiques, dans une situation dans laquelle nous voyons l'augmentation du chômage, l'augmentation des personnes qui s'inscrivent à l'hospice général et des difficultés par rapport au monde de l'emploi, quel outil, quel dispositif nous pouvons avoir à faire afin de pouvoir vivre dans cette maison de la meilleure manière. Et c'est pour ça que nous avons pensé à appeler Mme Sophie Swatton, qui peuvent peut-être nous aider et nous expliquer un dispositif qu'elle a conçu. Et alors, je donne la bienvenue à Mme Sophie Swatton, philosophe et économiste, maître des recherches et d'enseignement à l'Université de Lausanne, qui a écrit un premier ouvrage en 2018 pour un revenu de transition écologique, un deuxième qui a été publié en janvier 2020 sur les revenus de transition écologique mode d'emploi, qui a créé la Fondation Zoéine, qui siège ici à Genève. Et en plus, voilà, Zoéine, encore une fois, vient du grec et signifie vivre. Et alors, Mme Sophie Swatton, comment nous allons vivre dans cette maison aujourd'hui et demain ? À vous la parole. Bonjour et un grand merci à Mme Sabina Servoni et à l'Hospice Général pour cette invitation qui m'honore, et pas seulement moi, mais toute l'équipe de la Fondation Zoéine que je présenterai tout à l'heure. Merci infiniment pour cette invitation. Je vous remercie et je me réjouis donc de cette conférence et surtout des échanges qui auront lieu et des questions, la participation que vous souhaiterez y apporter. Voilà. Donc, effectivement, merci aussi pour le rappel de Oikos et du grec de cette maison, la maison qui brûle et on regarde ailleurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de peut-être découper le format de la conférence, que ce ne soit pas trop pénible, en faisant tout d'un trait, mais en essayant de ponctuer de manière à vous laisser le temps de réagir. Si je parle trop vite, dites-le moi, je ralentirai, et de vraiment pas hésiter à poser vos questions directement dans le chat, mais aussi, voilà, d'avoir le temps de mûrir et je vous laisserai le temps de respiration et d'échange. Alors, ce que j'aurais aimé voir à chaque fois avec différentes questions, c'est effectivement, alors, c'est quoi le RTE ? Pourquoi ? Par qui ? Pour qui ? Quels exemples concrets ? Les questions simples. Et avant, j'aimerais quand même rappeler, comme a commencé à le faire Madame Servoni, le contexte effectivement, mais très rapidement, sur le système actuel. Donc, pour comprendre le RTE et cette logique de transition écologique, il faut comprendre effectivement que le monde qui nous guette, d'après tous les rapports, ce n'est pas forcément super réjouissant. On a donc quatre des neuf limites planétaires qui sont aujourd'hui dépassées. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, je vous rassure, pas question de revenir là-dessus, la biodiversité, le climat, on le sait, voilà, on sait dans quelle logique c'est, dans quelle logique ça se situe. Mais ce que j'ai envie d'arriver, puisque le mot transition, effectivement, c'est transiter, donc aller vers un intérieur, donc un revenu de transition écologique aurait vocation à disparaître, en fait, il est là pour nous aider. Donc, je dirais que la transition, elle se joue aussi à différents niveaux et que donc ce franchissement des limites planétaires, il va nous inviter, il nous invite en fait à revoir nos modes de production, nos modes de consommation. Donc, on n'est pas simplement dans une approche, on va dire, faible du développement durable, dont on sait que ça a été un échec sur la protection de la biosphère, mais en même temps aussi un échec à réduire les inégalités qui n'ont jamais autant été aussi importantes à l'échelle planétaire. Et donc, la question que nous, on peut se poser concrètement sur nos territoires, dans nos régions, dans nos sociétés, c'est est-ce qu'on a besoin de produire de tout ? Et vous allez voir le lien à l'insertion aux nouveaux métiers, aux emplois verts et évidemment à ces nouveaux leviers qu'on aimerait activer. Donc, ces questions sont simples. Est-ce qu'on a besoin de produire de tout ? Est-ce qu'on ne peut pas également envisager une relocalisation de nos économies, de nos économies avec une valorisation des métiers, il y en a beaucoup dans l'insertion, ce n'est pas pour rien que je parle de là aussi, des métiers du low-tech notamment. Du low-tech, donc pas forcément des métiers à haute technologie, ça ne veut pas dire ne pas se passer de la technologie, pas du tout. Revoir aussi des métiers dans l'agroécologie, l'urbanisme, avec tout ce qui est aussi le lien aux arbres, de planter différemment des arbres, des forêts, le lien au vivant, au textile, la permaculture, la distribution en général. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas envisager cette relocalisation ? Et tous ces métiers-là et tous ces secteurs qui s'inscrivent directement dans ce qu'on va appeler les limites planétaires. Aujourd'hui, le modèle économique à laquelle les scientifiques nous invitent à repenser, c'est ce modèle économique qui soit inscrit, non pas dans une économie linéaire, je prends, je consomme, je jette, mais je prends, je consomme, je recycle, avec cette idée de réduction des flux de matière. Donc, on est vraiment dans une économie inscrite, la théorie du donut, dans les limites planétaires. Donc, je dirais qu'en fait, c'est aussi une transition plurielle dont on a besoin, pas réservée à certains, mais une transition dans l'énergie, bien sûr, le transport, l'économie, l'agriculture, afin qu'en fait, ce cercle matérialisé des donuts puisse vraiment se prendre sens. Donc, très simplement, s'il fallait retenir quelque chose du contexte, c'est ne pas produire plus que ce que la terre peut régénérer, ce qui est extrêmement simple. Et donc, on le voit beaucoup dans les mouvements des villes en transition. Alors, peut-être un jour aussi, des cantons en transition, on est sur Genève en transition, donc un mouvement qui a été amorcé notamment par Rob Hopkins, voilà, et donc qui a besoin de changement économique, mais aussi de portage politique, parce que les acteurs, les actrices, toutes ces initiatives qui sont déjà là, sans levier politique, ça va être compliqué. Et puis, en même temps, ces initiatives, et j'arrive gentiment à mon RTE, une fois que je pose le contexte sur ça va être quoi, elles ont quand même besoin, ces initiatives où ces personnes qui se lancent déjà dans la transition, d'accompagnement, mais aussi, pas simplement de revenus financiers, mais aussi d'accompagnement, elles ont besoin de se sentir en réseau, accompagnées par d'autres, de sentir en fait une cohérence dans ce qu'elles font, pas être seules, isolées chez elles, ou en souffrance également. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'elles peuvent participer ensemble à des projets collectifs, citoyens, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de penser, et je suis heureuse de le faire aujourd'hui avec vous, avec l'Hospicier Général et dans le canton de Genève, parce que, qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce cadre-là, de penser sur un territoire donné, ça veut dire qu'effectivement, cas de crise, cas d'effondrement, de pandémie qu'on traverse à l'heure actuelle, c'est très important d'avoir un ensemble de réseaux de personnes qui sont organisées, et qui, dans le futur, pas simplement aujourd'hui, pourront continuer à assurer la production de biens nécessaires, des biens nécessaires, je dirais, à la vie, commencer par nous nourrir, donc l'alimentation joue un rôle clé. Et donc, ça veut dire qu'il est important de repenser aussi, de se déplacer, se vêtir, se loger, etc., mais le faire grâce à des entreprises qui auront été formées, avec des personnes dans ces entreprises, dans ces différentes organisations, qui vont pouvoir prêter une attention aux matériaux qui vont être utilisés dans la production, aux savoirs transmis. Et donc, je dirais que c'est vraiment dans ce contexte-là, j'ai pris du temps pour le poser, pour le comprendre, sinon on ne le comprend pas, et on va l'associer à une base inconditionnelle, on va l'associer à d'autres différents aides. Donc, dans ce contexte-là de transition écologique, le dispositif du RTE, alors je parle de RTE pour revenu de transition écologique, fait sens, et donc malgré son nom, ce RTE ne se limite pas à un revenu individuel et monétarisé. Donc, premier point, là voilà, ça c'était quel est le contexte ? Il est celui-ci, d'accord ? Donc, inviter à repenser la transition des différents métiers sur un territoire donné. Alors, c'est quoi le RTE maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ce RTE ? Alors, je dirais, c'est un revenu, un revenu de transition écologique, c'est un outil, tout simplement, un outil, mais parmi d'autres. Il n'y a pas la prétention à dire que c'est la solution miracle qui va sortir de l'ornière, permettre de sortir de la crise, tout est mis planétaire. Mais c'est un outil à disposition des politiques publiques pour, alors j'emploie le mot volontairement, accélérer la transition sur, je dirais, les territoires et plus encore et principalement la création d'emplois à un pacte écologique et social positif. Voilà la définition du revenu de transition écologique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans un revenu de base inconditionnel, d'accord, qui part du principe qu'il y a un dispositif qui va en soi, je ne suis pas là pour comparer ou juger les dispositifs, chacun a sa propre logique, chacun a sa propre éthique, mais celui-ci, en fait, fait sens dans une société qui a choisi, en fait, de vivre en accord avec des impératifs écologiques, déduit des apports scientifiques précédemment cités. D'accord ? Donc, si vous voulez, pour ne pas dépasser l'augmentation de 2 degrés, au niveau du climat, pour continuer à protéger le système de terre et la biodiversité, on doit absolument réduire nos émissions carbone et donc on doit stopper la dégradation des écosystèmes. Donc, l'éthique du revenu de transition écologique n'est pas celle libertarienne d'un revenu de base inconditionnel qui serait de dire la terre nous appartient et on doit tirer profit de ces ressources, y compris le pétrole, pour le redistribuer sous forme du rang pétrolière. C'est un peu ce qui se passe avec le revenu de base inconditionnel testé en Alaska. Il est financé par la croissance, par le pétrole. Dans le revenu de transition écologique, on part du principe qu'en fait, on est dans une éthique qu'on appelle éco-centrée, donc la production de la terre conditionnant notre survie, donc à commencer, comme je le disais, par la sécurité alimentaire, etc. Voilà, on a besoin de valoriser des métiers de la transition, donc dans le biosourcé, l'éducation, la sécurité alimentaire, le textile, l'énergie, etc., qui ont besoin de soutien. Et donc, alors, c'est quoi le RTE ? C'est trois dimensions, donc c'est pas une base inconditionnelle, c'est l'idée qu'on a besoin effectivement d'un revenu monétaire, d'accord, pour accompagner ces métiers de la transition. On a besoin d'un accompagnement, donc c'est la deuxième dimension, d'une formation adaptée, d'accord, ça c'est fondamental, fondamental dans les métiers de l'insertion notamment, comment est-ce qu'on peut former les bonnes personnes pour qu'elles aient un bon emploi ou déboucher sur un emploi qui fasse du sens ? Et puis, troisièmement, comment on ne laisse pas disparaître ces personnes dans la nature, mais comment est-ce qu'on les met en réseau ensemble ? Comment est-ce qu'on va mutualiser ces expérimentations et ces soutiens ? Alors, sur quoi se base le RTE en termes d'hypothèses ? Alors, je dirais, je suis désolée de rester très conceptuelle, c'est pour ça que je ferai une pause, et après je viendrai dans le concret, je vous rassure, je suis obligée de se passer un petit peu par là, puis après j'arrête et je réponds à vos questions, et on ira vraiment dans des exemples très concrets, comment ça se met en œuvre, est-ce qu'il y a des exemples, qui a fait quoi, comment, qu'est-ce que nous on peut faire, et ce sera l'objet des ateliers. Mais le but de la conférence, c'est de mettre un peu, vous savez, c'est l'entonnoir, on part large, on ratisse, et on arrive un petit peu précisément sur quel lien, effectivement, je dirais, à l'insertion. Alors, le lien à l'insertion, vous me direz, voilà, qu'est-ce qui se fait, j'ai envie de vous dire, comment est-ce qu'il se fait, il est pour moi, il fait partie de la première des deux hypothèses que je pose. La première des hypothèses sur lesquelles s'appuie ce dispositif du revenu de transition écologique, c'est de dire que dans le futur, actuellement et dans le futur, le social et l'écologie vont de pair. On ne peut plus se permettre de dissocier le social de l'écologie. Donc, c'est vraiment cette idée d'une alliance, au-delà du développement durable, au passage, qui essaie de tourner sur trois concepts. Dans le RTE, on part de l'alliance du social et de l'écologie. On n'est pas dans une conception punitive de l'écologie en parlant de taxes pour les personnes individuelles et logiques des Gilets jaunes. En France, on a vu comment ça a pu exploser. Ce n'est pas dans cette approche-là. Mais au contraire, c'est de partir et d'essayer le plus possible de partir, de remettre la personne au centre de ce dispositif, de remettre l'humain au centre du dispositif, au nom, bien sûr, de la survie de la Terre, parce qu'on ne fait pas ça par amour pur des arbres ou des petits animaux. Le but, c'est quand même la logique de survie des personnes derrière et surtout de vivre mieux et bien et inclusif. Et donc, c'est de dire qu'on va partir des compétences des personnes, des besoins des personnes, donc celles qui vont faire la transition, celles qui la font déjà, celles qui vont être formées pour le faire, les personnes qui sont aussi en insertion. Et c'est-à-dire avec des personnes qui ne sont pas simplement des personnes qui sortent de l'Uni, des HES ou des personnes avec des mathus extrêmement formés. Bien sûr qu'il y a des porteuses et porteurs de projets, mais principalement aussi, et il y a deux plus visibles, on y reviendra sur des exemples concrets, mais principalement aussi des personnes en insertion. Et c'est aussi l'objet de cette conférence aujourd'hui et du lien que j'essaie de faire à l'insertion. Donc, vous voyez que ça a l'air très isolé. Vous dites, mais de quoi elle part ? Ça part loin, etc. On sait tout ça. Mais le but, c'est de ramener ces deux mondes, en fait, ce qui n'a, à ma connaissance, pas encore été fait ou toujours lié à l'économie ou à du public washing, enfin du green washing ou du social business ou vraiment dans une logique toujours de continuer comme avant. On va continuer la croissance sur un modèle 2, former des gens et ça continue A. Aujourd'hui, il n'y aurait rien de pire que de former des personnes dans l'insertion qui n'auraient pas débouché plus tard. Et donc, autant les former à ces nouveaux emplois pour qu'elles soient déjà directement intégrées dans ces métiers du futur. Et donc, ça veut dire, et ça, c'est ma deuxième hypothèse, donc la première alliance du social et de l'écologie. Et deuxième hypothèse fondamentale, on est d'accord ou pas, mais je vous la pose, c'est pour ça que c'est une hypothèse, c'est qu'à mon sens, on ne manque pas de travail, on ne manque pas de travail, d'activité de travail. Dites ça à une femme au foyer, une femme qui travaille avec enfants malades au foyer. Voilà, on ne manque pas de travail, on manque d'emplois rémunérés. On manque d'emplois rémunérés. Et donc, j'aimerais insister sur le fait qu'il existe aujourd'hui de multiples initiatives dans l'écologie, dans le social, dans l'écologie sociale, à quel point c'est important, le mot écologie sociale, qui tient énormément à cœur. Mais ces initiatives ne sont pas nécessairement reconnues, elles manquent de reconnaissance. Ou alors, les personnes qui les pratiquent ne peuvent pas générer assez d'activités pour en vivre. Et je vous donne des exemples. Par exemple, on a des initiatives, souvent, on dit oui, il y a la permaculture, oui, on le sait, bien sûr. Mais ça peut être aussi des initiatives pour les écoles de pédibus, des initiatives de construction de low-tech, avec des matériaux biosourcés, des fab labs, de la menuiserie, avec cette idée de transmission des savoirs, en intégrant également les personnes âgées. Il n'y a rien de pire que de se sentir inutile dans une société écartée, isolée. Donc, comment est-ce qu'aussi on fait rencontrer des publics ensemble, des jeunes en insertion, des plus âgés qui savent et qui veulent se rendre utiles et transmettre leur savoir ? Ça peut être aussi beaucoup d'initiatives de ruches. À quel point c'est important pour les abeilles, du jardinage en forêt, tout ce qui relève de l'économie circulaire, de la déchetterie. Je vois énormément d'initiatives aussi dans des boîtes à outils. Vous savez, cette idée justement de produire de tout, non. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir des échanges aussi dans ce qui peut être fait d'acheter, mais de valoriser plutôt l'usage que la possession ? Des répercafés, plutôt que de jeter votre vieille machine à café, à cafetière, essayons de ramener dans des répercafés, donc des centres qui émergent, pouvoir essayer de réparer, de revendre après aussi à la vente. D'écoles en forêt, repenser aussi nos métiers de l'éducation, pas simplement de la production, d'emmener les enfants aussi en repensant aussi tous ces métiers un peu plus verts et d'enfants au contact de la nature. Ça peut être aussi dans les toits végétalisés, de poser des toits végétalisés, donc pas simplement des panneaux solaires, mais aussi ce genre-là. Des randonnées découvertes en nature, comment certains métiers se font, une initiative de faire redécouvrir des circuits pour valoriser le sentiment de beauté, d'esthétique environnementale, de dire « Waouh, c'est vrai que c'est beau, lac derrière, le lac Clément », voilà, est-ce qu'on peut arriver à valoriser ce genre d'initiatives-là ? De restaurants bio, d'épiceries solidaires, on a beaucoup d'initiatives comme il y a le local, alors là, on est sur Nyon, mais il y a énormément d'initiatives sur Genève, de services à domicile, de pistes recyclables à construire, quand je dis de services à domicile, c'est aussi pour les personnes âgées et d'organiser, et autres, des paniers bio, on l'a beaucoup vu avec la pandémie. Ça peut être des créations de contes pour enfants, vous savez, de contes aussi d'écriture, donc ça va de 7 à 77 ans, de BD, bandes dessinées, de textiles au niveau de la mode durable, etc., du théâtre, des pièces de théâtre, de sensibilisation, des jeux coopératifs, etc. Donc, la question qui se pose, j'arrête là, vous voyez que les exemples, le but, c'est de vous montrer que ça s'étend de partout, et donc la question, c'est au fond, comment est-ce qu'on va donner plus de visibilité à ces initiatives, qui sont souvent bénévoles, de la reconnaissance à celles qui en sont l'auteur, comment est-ce qu'on va employer, attention, j'emploie le terme très fort, comment est-ce qu'on va dégager en fait des conditions d'employabilité de ces initiatives, d'accord, pour toutes celles qui les signifient, comment est-ce qu'on peut aider à en vivre, on va dire, durablement, heureusement, et heureusement. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire que ces initiatives rencontrent des freins, et c'est ces freins-là qui ont été à l'initiative du RTE, des freins en termes de, oui, on aimerait bien transiter, mais on a un problème de revenu, de sécurité financière, on n'a pas la formation, on aimerait se lancer, par exemple, dans l'art-thérapie, je donnerais, c'est un exemple pas prêt à la légère, mais qui fera partie des exemples concrets dans les autres parties, donc voilà, comment est-ce qu'on se forme, qui peut nous aider, et puis qui a fait quoi, qu'on ne soit pas seul, est-ce qu'il y en a près de chez moi des personnes qui ont fait ce genre d'initiative ? Et donc, je le re-rappelle, donc le RTE, c'est quoi ? C'est effectivement un revenu, du coup, qui vise à proposer une aide monétaire, une formation, un accompagnement adapté et une mise en réseau. Et donc, dans les questions que je vous pose, comment est-ce qu'on fait, justement ? Je vous rappelle que l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, explique qu'à cause de l'intelligence artificielle, des milliers d'emplois, des millions d'emplois vont aussi être, d'y paraître, mais qu'il y a des millions d'autres, l'Organisation Internationale du Travail parle de 60 millions d'emplois qui vont être créés dans les métiers verts, mais ils ne sont pas identifiés. Vous ne retrouvez pas la liste telle que je vous l'ai faite ici ? Moi, je n'en ai pas vu. On ne sait pas les identifier, ces métiers. Donc, si on revient à l'insertion, et puis j'arrêterai là avant de vous laisser le temps de faire des pauses et de vous donner des exemples concrets des initiatives de revenus de transition écologique, c'est donc très important, encore une fois, de ne pas faire de l'écologie une thématique, je dirais isolée, coupée du social, mais au contraire, un levier, une opportunité pour le social. Donc, c'est toujours dans le volet de cette première hypothèse. Pour moi, le social devient un terrain privilégié pour pouvoir justement se servir de ces arguments-là pour mettre à l'honneur des métiers urgents dans la transition écologique. Et puis, deuxièmement, comment le faire ? Et ça, ça relie la deuxième hypothèse. En pensant différemment le mot « assistance », en pensant différemment et en posant un regard différent sur les personnes dans l'assistance. C'est-à-dire en valorisant aussi ce qui existe, en valorisant les compétences des personnes qui pourraient y voir des débouchés durables à long terme. Qu'est-ce qui va se passer si un jour, les revenus d'insertion s'arrêtent, si les mesures sociales ne s'arrêtent ou ne peuvent plus continuer ? Qu'est-ce qui se passe pour certaines personnes qui auraient pourtant des projets à porter, qui pourraient apporter leur contribution à cette transition ? Voilà. Donc, cette première partie était vraiment faite pour ouvrir. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit break pour répondre à vos questions. Dans le tchat, si vous le souhaitez, ou directement, je laisse Sabina Farveni expliquer qui voudra comment ça se passe dans les questions. Et je reprends très volontiers la suite de l'échange avec vous sur la mise en place concrète du RTE et puis sur les expérimentations en cours, si vous le souhaitez. Oui, merci Sophie pour cette première partie très intéressante. Donc, je voulais voir avec Philippe Nussbaum s'il y a des questions dans le tchat qui peuvent nous être relayées. Et puis, s'il y a quelqu'un de public qui a quelques questions, elle peut lever la main pour la poser. Alors, je passe la parole à Philippe. Oui, alors pour l'instant, il me semble que la première partie de la conférence était très claire. On n'a pas encore reçu de questions. Moi, j'en avais juste une au sujet de l'hypothèse 2 que vous avez mentionnée. Vous dites qu'il y a de l'emploi. Vous avez notamment parlé de l'exemple des femmes au foyer. Pour vous, comment on peut faire reconnaître finalement ce type d'emploi ? Comment finalement, on peut dire qu'une personne qui travaille à la maison, peut-être même des bénévoles dans des associations ou autres, comment finalement, elle pourrait être reconnue dans le travail qu'elles font qui n'est pas actuellement visible ? Alors, c'est une très bonne question. Alors là, je disais, les femmes au foyer, je le vis en cours. J'ai fermé à double tour sur la question des enfants malades. Donc, c'était celui qui m'est venu spontanément. Quand on me dit, tu prends des bons congés, j'ai le droit de poser normalement des congés d'enfants malades. Oui, mais on ne peut pas les prendre. Donc voilà, c'est une question, c'est une petite parenthèse pour dire qu'on est aussi humain et incarné, quel qu'elle soit. Et donc, comment les revaloriser ? C'est exactement ça. C'est pour ça que je plaide pour un revenu de transition écologique, c'est-à-dire qu'ils permettent de montrer aussi qu'il y a d'autres indicateurs de création de richesse que le seul PIB, que jusqu'ici, le modèle croissantiste uniquement. Et je vous assure que je ne veux pas revenir à l'âge des cavernes à être une femme qui fait sa lessive à la main. Parce que ça, on l'entend souvent. Oui, vous voulez revenir ? Non, je ne veux revenir à rien du tout. Je veux continuer à avoir d'inconfort. Mais j'aimerais qu'on aille vers du mieux. Et donc, le problème, c'est qu'on en est là aussi parce qu'on n'a pris en compte que la pollution dans le développement durable. On ne prend pas assez en compte les flux de matière. Et donc, on oublie qu'en fait, il y a un certain nombre d'activités à revaloriser qui sont déjà inscrites dans ces unités planétaires, mais qui ne bénéficient pas de la reconnaissance qu'elles devraient avoir. Voilà. Et donc, tout simplement, c'est ce que j'invite à faire, c'est de dire, voilà, regardez, ce modèle croissantiste de consommer toujours plus, il est basé sur le fait que la nature n'est pas un bel en soi, ou elle peut l'être, mais qu'elle constitue, dans la fonction de production, une variable sur laquelle on peut toujours consommer, s'appuyer. La nature, elle a le bois pour nous chauffer. Alors, bien sûr, mais de l'avoir que comme une ressource disponible sans nous restreindre sur lui, c'est le temps de se régénérer. Alors, je ne vais pas faire, mais il y a beaucoup de liens entre l'écoféminisme. Je suis désolée, ce matin, ça sort comme ça, mais sur le lien dans les violences faites aux femmes, le lien avec les violences faites à la nature, donc c'est, voilà, aussi, juste dans des versions aussi de domination. Et donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir, pour répondre à votre question, Philippe, je pense qu'il faut absolument réfléchir, et c'est ce qu'on le fait dans chaque expérimentation de renouvelation écologique, on colle une recherche derrière, action, chercheur à la base, de valoriser d'autres critères que le seul PIB, et de montrer qu'il y a des indications de bien-être, de bonheur, de cohésion sociale, de lien social, de valorisation qui font l'essence de notre être humain, l'essence de notre être, en fait, de comment est-ce que tout le monde a envie d'être bien, d'être heureux, d'être mieux. Et ce n'est pas du tout pris en compte, quand on parle de richesse actuelle d'un pays, on n'en parle encore à l'heure actuelle qu'en augmentation des quantités produites qui péjorent sur la Terre. Donc, je pense que ce plaidoyer, et j'arrête là, il est vraiment important de le revaloriser en montrant que telle ou telle personne, en faisant de la mobilité, en faisant de l'accompagnement, il y a cette plus-value sociale, pour parler en termes européens aussi, mais qu'il faut toujours nous prouver, dans les métiers du social, il faut toujours prouver que ce qu'on fait, ce n'est pas que juste l'aide à domicile pour répondre à un besoin du marché, c'est aussi d'apporter plus, c'est de l'énergie, du temps, etc. Et donc, je pense qu'il est fondamental d'accompagner toutes ces expériences aussi, d'indicateurs pour montrer que la richesse, elle se mesure aussi autrement. Très bien, merci beaucoup. On a encore une question de M. Philippe Allen qui souhaite prendre la parole. Géraldine, je te laisse lui donner la parole, s'il te plaît, merci. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui. Super. Ma question avait très, quant au financement de ce revenu, comment est-ce qu'il se fait concrètement ? Et comment les parties prises à ce financement, quelle est la valeur ajoutée pour elles ? Là, je fais notamment… Merci infiniment pour vos questions. C'est exactement ce que je compte aborder dans la deuxième partie sur le concrètement. Très bien. Je ne sais pas si j'enchaîne maintenant ou s'il n'y a pas d'autres questions spécifiquement. Oui, il y a une question, mais en effet, tu pourras lui donner réponse sur la deuxième partie de la conférence. Parfait. Alors, j'ai peut-être une autre question. Vous avez fait mention tout à l'heure des barrières à l'entrée pour une personne qui souhaiterait générer de l'emploi. Et vous en avez mentionné quelques-unes qui sont, je ne sais pas, l'acquisition de compétences techniques, notamment. Et hormis l'acquisition des compétences techniques, quels seraient les autres types de barrières à l'entrée ? Excusez-moi, je suis nulle. Pardon. J'ai eu du mal à m'appeler sur les bons boutons. Oui. Donc, les compétences, oui, principalement, je dirais techniques, mais c'est aussi… Alors là, je vais vous répondre. Tant pis, je vais y aller. Plus général, on donnera d'autres exemples. Ça dépend aussi du niveau du public cible. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure des différents porteurs de projets ou publics cibles ou des kiffés, en fait, puisqu'il faudrait répondre un temps à la question c'est quoi l'heure de eux. J'aimerais répondre concrètement par qui et puis pour qui. Voilà. Donc là, je serai dans pour qui. Mais j'y reviens maintenant. Ça sera la dernière partie aussi. J'ai envie de dire… Ça dépend aussi du niveau où la personne se trouve dans son chemin personnel. Et ça, ce n'est pas tellement pris en compte. C'est-à-dire que si on intègre dans l'insertion aussi, bien évidemment, il y a différents niveaux. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont au chômage ou qui viennent HSBC licencié. Je vais prendre exprès très large. On peut se retrouver temporairement au chômage et puis un événement dramatique, un basculement de vie de vie catastrophique. Mais on avait un parcours avant, des compétences, etc. Et puis, vous avez à l'autre bout de la chaîne des migrants, d'accord ? Dans les migrants, des femmes, des femmes qui ont connu des violences, des jeunes et qui sont tellement dans des états de détresse qui déjà ne connaissent pas la langue. Donc, au niveau de l'intégration, au niveau des compétences, ces compétences linguistiques, compétences psychologiques, être capable de se lever le matin ou pas, être capable d'être à l'heure à un rendez-vous, être capable de penser sa vie. Donc, vous voyez, entre ces écueils-là, entre ces publics opposés, quand je dis les alliés, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'au lieu de stigmatiser sur un public, c'est-à-dire comment, dans l'ensemble de ces compétences et de ces freins, on peut aussi y répondre. Alors, du coup, ça veut dire que pas tout le monde pourra peut-être être éligible à un revenu de transition écologique, à porter une initiative, donc à pouvoir mettre en œuvre tout de suite. Il faudra des étapes, un temps long. Je parlais hier avec la vice-présidente française, Emmaüs France, qui explique qu'il y a un temps long et que pour l'abbé Pierre, par exemple, le côté, on ne tend pas la main, mais on a un travail, était hyper important. Donc, la question, c'est de préparer peut-être aussi dans un premier temps, il peut y avoir des temps zéro, temps un, temps deux, temps… Voilà. Pour mettre tout le monde à niveau et d'identifier justement les freins. Pour moi, l'identification des freins, et on l'a fait dans d'autres ateliers aussi, elle est fondamentale. Et ce n'est pas moi qui vais la dire. Là, je vous donne des exemples parce que je me base sur Grande-Synthe, dans le nord de la France, qui est un territoire d'expérimentation. Et on voit qu'effectivement, il y a différentes publics cibles, mais que les freins peuvent être multiples et que c'est à nous de nous adapter. Et donc, j'insiste, votre question, merci de la poser, me permet de dire que, attention, le RTE ne doit pas mettre en péril l'aide sociale existante. C'est aussi ce qui en fait une grande différence par rapport à une base inconditionnelle telle qu'il était proposé en France, notamment, ça doit se rajouter. Si demain, on nous dit on va supprimer les aides sociales et de faire qu'un RTE, je dirais, oulala, alerte rouge, je serais la première à dire, attention, là, vous me faites peur, il ne faudrait pas que ça enlève du droit des personnes, mais que ça élargisse. C'est l'écologie comme levier supplémentaire pour sécuriser, pour apporter plus d'emplois, aller au-delà de certains freins, donner plus de dimensions, plus d'aides et sortir sur du long terme en fait de l'assistance pour créer une activité régénératrice d'emplois duquel on puisse en vivre, etc. Et cette manière de faire, comment vous la traduisez de manière compréhensible, ne serait-ce qu'en termes monétaires pour les décideurs, ceux qui tiennent les cordons du porte-monnaie en fin de compte ? Parce que le financier Landai va se dire, voilà, déjà on a donné une aide sociale, si en plus on doit administrer un RTE, je me retrouve à payer plus que ce que je veux. Je me retrouve à payer plus et pour moi, j'y perds financièrement. Alors oui, il va y avoir des retombées économiques, mais pour moi, j'y crois à moitié. Comment est-ce que je traduis ça ? Ou vous, en tant que lobbyiste de la chose, comment vous prêchez la bonne parole à l'économiste qui sommeille en bon nombre de citoyens ? Alors, j'ai peut-être un point que je n'ai pas fait là, c'est pourquoi accélérer la transition puisque c'est la vocation du RTE comme outil de la transition. Parce qu'on a une fourchette de 10 ans pour agir, ce que nous disent tous les rapports. Je ne voulais pas vous déprimer dès 9h le matin, je suis passée sur l'Union sanitaire, mais moi, je l'enseigne aux élèves, aux étudiants et je m'excuse avant, on arrive vers des pistes de solution parce que ça peut être très anxiogène, il ne faut pas non plus tomber dans la culpabilisation et voilà. Donc, les leviers, c'est de dire, écoutez, on n'a pas trop le choix. Donc, l'idée, c'est de vous aider à ce que ça vous coûte moins cher sur le long terme. Donc, en soutenant maintenant des initiatives qui, au bout de 5 ans, c'est le modèle économique, je vais y arriver, dans ce qu'on propose, seront ensuite rentables et vont rapporter, pas simplement financièrement, mais rapporter en termes d'indicateurs qu'on aura identifiés sur 5 ans en termes de création de recherche, en termes de tissu social, en termes de bien-être, de bonheur, d'insertion des personnes âgées, des plus précaires, etc. Ça veut dire que vous paierez moins de chômage, vous paierez moins. Donc, vous mettez d'un côté, mais ça remplit l'autre poche. Donc, en fait, vous êtes gagnant au final. Et en plus de ça, on crée un modèle économique. C'est la différence du RBI. J'insiste, je fais ma thèse là-dessus, donc je connais bien il y a 15 ans. On n'est pas juste de donner un revenu qui peut être interprété comme s'acheter une bagnole puisque c'est… je ne dis pas qu'il ne faut pas s'acheter une voiture, attention, mais de la croissance, juste individuelle, je fais ce que je veux avec cet argent, voilà, ce n'est pas ça. Là, c'est dire qu'on va encourager une activité qui peut déboucher après sur un emploi vers où qui déjà fait ce travail-là et on va le reconnaître en tant que tel. Et donc, on va créer un modèle économique inclusif, c'est-à-dire qu'on n'est pas contre les entreprises, on n'est pas contre le capital. Et on peut, alors c'est ma deuxième partie, mettre en œuvre ces remises de transition écologique à l'intérieur de coopératives de transition écologique. Donc, on peut soutenir des personnes individuellement mais qui après, j'y reviendrai, vont pouvoir adhérer ensemble à leur propre modèle, pas toutes seules, isolées. Et en Suisse, on est un peu les champions pour faire ça. Des fois, c'est pas voir qu'un tel, un tel fait. Donc, comment est-ce qu'on va arriver et ça va être tout le travail d'accompagnement qui va accompagner, comment on le fait, d'où le lien à l'insertion sociale, d'où le lien au nouveau métier aussi de formateur dans l'aide sociale pour créer ces nouveaux métiers et non pas en supprimer. On a un besoin là d'être aussi formé pour pouvoir accompagner les personnes et les aider elles-mêmes et passer le relais. Et donc, ça veut dire que mon investisseur dans le plaidoyer, déjà, il a égalité, donc c'est des partenariats publics-privés. Bon, je vais y revenir sur la suite, c'est peut-être pas clair comme ça, mais c'est dire, écoutez, ça vous coûte moins cher maintenant et c'est un modèle inclusif qui ne ferme pas la porte au contraire aux entreprises classiques. Et donc, ça permet d'instaurer un dialogue entre les entreprises qui vont recruter des futures personnes formées, par exemple, d'accord, et inversement de l'autre côté, de ne pas être à côté de la plaque en formant dans des métiers qui vont disparaître. Et c'est de montrer en quoi les personnes que vous allez former, vous êtes en avant-garde. Et c'est que ça, quand je dis changer le regard sur l'assistance, l'aide sociale, c'est dire, on a des personnes à l'avant-garde qui vont vous donner des atouts et non pas juste être et pas simplement parce qu'elle coûte moins cher de prendre, etc. Ce n'est pas que mais ça va vous permettre d'être innovant socialement, ça va vous permettre d'avoir de nouveaux débouchés, ça va vous permettre que votre marché s'ouvre et ça va obliger en fait les entreprises dans une logique inclusive, pas de concurrence déloyale, pas d'accusation de concurrence déloyale, d'être plus performante mais dans ce que je disais au début, cette économie écologique, ces limites planétaires puisque les critères de formation seront des nouvelles activités dans tous les champs, paysagistes, architectes, urbanistes, le textile, la mode, rendre sympa de bouffer des tomates de saison, vous voyez, le marketing, qu'on a besoin de marketing mais repenser dans la valorisation de métiers inscrits dans les limites planétaires et les limites écologiques. Il faut répondre à votre question. Juste une dernière chose, est-ce qu'il y a des régions, des coins du monde, je pense notamment aux pays émergents qui pourraient faire ce bond qualitatif du fait qu'il y a toute une infrastructure qui est peut-être à l'heure actuelle inexistante et qui n'ont pas les freins que nous on a dans nos sociétés ayant une économie telle qu'on la connaît chez nous et qui eux pourraient justement bénéficier de ce bond qualitatif parce qu'il n'y a pas de… le frein sont moins grands chez eux parce que le système économique est beaucoup peut-être moins intriqué chez nous. Écoutez, Sophie, un moment, juste à Philippe de couper son micro s'il te plaît. Merci beaucoup. Je te laisse la parole, Sophie. Oui, pardon. Alors, effectivement, effectivement, oui, pour répondre à votre question, on a des… je le rejancre, bascule sur ces opportunités, ce n'est pas grave, privilégie la dynamique aussi. Il est évident que l'Afrique et certains pays ont beaucoup à nous apprendre aussi sur le low-tech, le biosourcé et l'écologie, en fait, on va dire, aussi circulaire. voilà, quand on pense à tout… alors, bon, je reviendrai après sur Genève, mais sur Genève, c'est… prenons Genève, identifions effectivement tous les métiers dits de bouche. Donc, si on parle… on pense aux cantines scolaires, aux épiceries locales, aux restaurants, vous voyez, on peut aussi le faire dans nos régions, c'est ça que je veux dire. Donc, tous ces métiers dits de bouche, on peut arriver à les mettre en réseau et à faire en sorte qu'émergent sur toute la chaîne de transformation, de production des métiers, des choses importantes. Au niveau du low-tech, il est évident que dans des expérimentations… et là, je ne comptais pas en parler, mais j'en parle, on a des… des pré-projets, pré-pilotes d'expérimentation de revenus de transition écologique à Madagascar. Voilà. Madagascar, notamment, il y a aussi en Bolivie, des partenariats, notamment avec des ONG qui travaillent beaucoup avec les femmes, les enfants, les anciens détenus de violences en prison et qui travaillent des programmes de réinsertion en les insérant dans des communautés directement, en ne donnant pas d'argent directement, puisque ce n'est pas qu'un problème monétaire, pas du tout, mais en donnant des graines, en donnant des semences, en donnant de quoi planter des arbres, en expliquant comment on peut valoriser aussi l'artisanat local et en recréant des circuits résilients de distribution. Je parlais tout à l'heure en cas d'effondrement de pandémie. Donc, pour répondre à votre question, Philippe, je dirais que oui, dans des pays où on n'a pas notre système complexe d'état-providence, de sécurité, d'AVS, etc., des pays qui sont déjà effondrés, des populations, je pense en Bolivie, comment on fait quand on vit dans des mines, d'accord, c'est plus compliqué, mais du coup, c'est vrai que ça enlève un certain nombre de freins et que c'est beaucoup plus facile de mettre directement en œuvre des communautés de coopératives, de transformation écologique. Voilà, donc je dirais que c'est un partenariat qu'il faudrait échanger aussi, d'envoyer des publics d'ingénieurs, le PFL ou d'ailleurs, faire des échanges et c'est en cours aussi. Je travaille beaucoup avec des urbanistes, des architectes qui expliquent, notamment en Afrique, de faire attention à bétonner, de ne pas passer par là que l'on va voir peut-être débétonner pas mal de choses et de valoriser autrement avec d'autres compétences ce genre de métier. Et je réponds trop longuement, pardon. Madame Sauten, si je me permets, il y a quelques questions qui concernent, je crois, la suite de votre conférence. Peut-être pour ne pas trop retarder, est-ce qu'on continuerait et on reprendrait peut-être à la fin de la deuxième partie d'autres questions ? On enchaîne comme ça, ça va pour vous ? Pour moi, c'est tout bon. Pardon, c'est pas tout bon. Alors, je vais condenser un peu la deuxième du coup. Ok, je vais un peu condenser. Donc, deuxième partie de la conférence, effectivement, ce serait écouter Madame Sauten. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment vous mettez ça en œuvre ? C'est des questions qui m'ont été posées après le premier livre sur l'RTE, auquel le deuxième répond de 2020. Et puis, vous êtes aussi, voilà, vous avez créé la fondation Zoën. Qu'est-ce que c'est ? Et puis, comment est-ce que concrètement, encore une fois, vous soutenez où cette fondation soudient des expérimentations en cours ? Qu'est-ce qui se passe avec ces expérimentations ? Voilà, si je devais résumer la deuxième partie de la conférence. Alors, le RTE n'est pas juste une idée. Première question, donc, c'est quoi le RTE ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que ça a été mis en place ? Pour qui ? Donc, ce n'est pas juste une idée. et il aurait vocation, donc encore un concept, mais à s'incarner, ensuite, à s'incarner, à se mettre en œuvre dans ce que j'appelle génériquement une coopérative de transition écologique. Alors, on va dire, c'est quoi une coopérative de transition écologique ? Eh bien, c'est en fait une structure d'entreprise coopérative, on va dire, qui va permettre de créer un réseau entre tous les différents acteurs, actrices, qui sont concernés sur une région donnée, sur un territoire donné, pour créer, en fait, un écosystème durable, résilient, partant, comme je le disais, des compétences des personnes, mettant en commun des savoir-faire, des compétences, au sein d'un réseau composé de différents acteurs. donc associations, collectivités, public, privé, entreprises, ONG, citoyens, etc. Donc, en gros, idéalement, en adhérant à une coopérative de transition écologique, différentes structures partenaires intéressées dans leur organisation à pouvoir faire bénéficier leurs adhérents ou leurs membres, les personnes qui constituent leur organisation d'un revenu de transition écologique, pourraient réfléchir à la mise en œuvre en fait pour pouvoir ensuite implanter à long terme ce nouveau modèle économique dans lequel, pour commencer, on a besoin de fonds. D'accord ? On a besoin, c'est comme dans toute entreprise, c'est du bon sens. Une entreprise qui démarre, au départ, elle a besoin d'un soutien financier et elle organise ensuite son modèle économique à plusieurs années pour pouvoir non pas vivre uniquement de donations, pas vivre uniquement de subventions publiques, mais pouvoir aussi générer une activité qui lui permette d'être, d'auto-alimenter en partie aussi, le modèle. Voilà. Donc, je n'ose pas rentrer trop en détail sur le modèle de ce que pourrait être une coopérative de transition écologique selon des modèles juridiques en France, en Suisse, etc. Je dirais que ça, c'est un modèle en tout cas tel qui commence à être testé, mais pour vous conserver en fait l'idée. Donc, je peux vous parler de Grande-Synthe, de la première coopérative de transition écologique qui a été faite pour que vous ayez à l'idée quel genre de métiers peuvent émerger et quelle serait en fait génériquement la fonction de cette coopérative qui pourrait être portée par d'autres choses, par d'autres structures, d'accord, qui est systématiquement portée par une structure existante, que ce soit une association existante, que ce soit une collectivité, que ce soit un organisme, voilà, donc il y a toujours un élément moteur, une structure moteur qui va porter cette mise en œuvre pour aider concrètement à pouvoir produire des revenus de transition écologique. Alors, en Suisse, ça peut passer par une aide aux mesures sociales. On y reviendra, je pense, aussi dans les ateliers. Donc, ça pourrait être de dire comment sans péjorer le système tel qu'il existe, on peut ajouter, étendre et arriver à faire bénéficier des personnes qui ne pouvaient pas disposer du net, par exemple, à ce levier-là. C'est complètement possible. Comment est-ce que ça peut cibler les jeunes et les 18-25 ans, par exemple ? Différents types de mesures. Alors, sachez en tout cas qu'en France, donc j'ai fondé en 2017 la Fondation Zoën par but complètement égoïste pour ne pas finir déprimée de tout ce que je te fais enseigner et pour avoir envie de mener une action qui fasse du bien et d'essayer vraiment de trouver des fonds, j'appelle ça du public washing, de générer, de trouver pas mal de fonds aussi privés, etc., pour les redistribuer sur un territoire, une région donnée. J'appelais ça du public washing, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça sort comme ça. Donc, la première coopérative de transition écologique, elle est née ainsi dans quatre territoires Zoën en France soutenus qui ont émergé et puis des collaborations en Suisse, bien sûr, qui sont créées et qui émergent, comme vous avez dû le voir peut-être déjà dans les actualités. En tout cas, la première, alors pourquoi je vous en parle ? Parce qu'elle a été créée il y a tout juste un an, un an et demi, on va dire, par l'initiative d'un maire, aujourd'hui eurodéputé Damien Carren, très investi dans l'insertion, très investi dans l'aide aux migrants, donc dans le nord de la France, qui connaît bien d'ailleurs l'ancien maire de Mérin, son copain, et donc Mérin, ce n'est pas anodin que Mérin s'intéresse aussi au revenu de transition écologique, moi aussi. Et donc, il a vu, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est Damien Carren, ce qu'il a vu dans le RTE, c'est en fait une brique qui lui manquait aussi pour lui, en amont pour assurer un, je dirais, complémentaire à ce qu'il appelle chez lui un minimum social garanti, d'accord ? Minimum social garanti qui était destiné à assurer un revenu minimal, donc ce n'est pas un revenu de base inconditionnel, c'est assurer un complément de revenu à des personnes en dessous du seuil de pauvreté. Alors, pour rappel, le seuil de pauvreté est fixé à 60% du revenu médian en France et dans cette région, il est inférieur à 10 000 euros par an, par personne. On a 9 400 euros dans le nord de la France. Donc, je dirais que, effectivement, on pourrait dire que l'histoire, la géographie, le patrimoine de cette ville du nord se sont construits en même temps que l'histoire industrielle et donc, cela explique que le déclin des mines de charbon, le déclin de l'industrialisation a entraîné un chômage allant jusqu'à 40% chez les jeunes. Je ne sais pas si vous imaginez, 40% chez les jeunes, 30% en général et moins de 9 300 euros par an, c'est compliqué pour vivre. Et donc, pour lui, pour Damien Carême, le RTE, c'était combinable, vous voyez, avec d'autres mesures. Donc, le but, ce n'est pas de dire qu'on supprime toutes les mesures et qu'on ne prend que le RTE, non. C'est comment ça peut s'ajouter en créant un nouveau dispositif double, deux minimums sociales garanties, mais également, je réponds, c'est une question en amont sur les femmes au foyer. Moi, je verrais plutôt les femmes au foyer dans un minimum social garantie que dans RTE, par exemple, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir des compétences en écologie, mais que les autres, et je pense là à un public qui peut être très éloigné de l'emploi, très éloigné sur les migrants, de les amener, effectivement, à pouvoir ensuite sortir de l'emploi. Quelquefois, à grande simple, vous avez des gens dont les grands-parents étaient au chômage et précaires. Donc, c'est des générations de générations de reproduction sociale qui sont assez catastrophiques. Alors, d'autres, donc le terme, je dirais, et donc dans TILT, elle s'appelle TILT, des clics, TILT, la première coopérative de transition écologique, je vais vous donner deux exemples concrets de la manière dont elle a pu être portée. Donc, elle s'inscrit complètement dans le territoire. Il y a un partenariat avec la région maintenant, avec les différentes universités locales, avec les acteurs de la chambre de commerce, d'accord, qui sont aussi inscrits dedans, avec l'ensemble des réseaux en transition, etc. Et puis, aujourd'hui, il y a eu sept contrats CAP, donc c'est des contrats apprentissages, avec les mesures. L'idée, c'est de s'adapter à ce qui existe comme dispositif dans chaque pays, aussi, s'adapter, pour pouvoir transformer ça en RTE et aider. Donc, deux exemples, une personne, un jeune informaticien d'une quarantaine d'années, en avait marre de son boulot, pandémie, il a voulu se lancer dans le vélo, la réparation de vélo à domicile. Et ce qui lui manquait, et là, on va voir sur le RTE quelle forme ça peut prendre aussi, il lui manquait un investissement pour pouvoir acheter son vélo, les outils, etc. Donc, le RTE peut prendre différentes formes. Ça peut être, dans certains cas, un complément de revenu, mais ça peut être aussi un RTE formation, et puis un RTE investissement. Et donc, la coopérative de transition écologique lui a permis, en ayant un investissement, d'acheter son vélo cargo, d'acheter tous les outils qu'il avait à disposition, et aujourd'hui, il met ça au service de la coopérative de transition écologique, d'accord ? Donc, il a son propre réseau, il va à domicile, il répare, mais vous savez quoi ? Comme il est informaticien, il avait des compétences. Donc, quand j'y partir des compétences des personnes, concrètement parlant, cet informaticien est capable de créer des applications, des mutualisations, et donc, ce qu'il souhaite faire, c'est pouvoir identifier, mettre ses compétences à ressources, enfin, je dirais, pour la coopérative de transition écologique, tout simplement. Il faut que ça puisse aider à mutualiser plus tard et identifier les porteuses, les porteurs de projets. Deuxième exemple, c'est une jeune femme qui était en difficulté, etc., mais qui a toujours rien d'autre pour le dessin, petite pensée, pour le dessin dessinatrice qui a adoré dessiner, mais qui voyait mal comment valoriser cette compétence. Et en fait, elle s'est trouvée très douée en art-thérapie, en art-thérapie. Et on sait à quel point l'art-thérapie est important aussi pour les personnes en insertion, pour créer ces nouveaux emplois aussi et changer la manière qu'on peut avoir de se relier aussi à la nature, aux autres. Et donc, pour moi, l'art-thérapie rentre complètement dans les nouveaux métiers d'art-transition écologique avec un impact sociétal énorme. Et donc, cette jeune femme aujourd'hui vit de l'art-thérapie. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour la coopérative de transformation écologique aussi ? Elle met ses compétences de graphiste et de dessin au niveau du site internet, au niveau de la logistique, au niveau aussi. Donc, c'est aussi dans la coopérative un mécénat de compétences. Et donc, on n'est pas dans une logique juste de, quand j'ai changé le regard de l'assistance, on est dans une logique de réciprocité, pas juste je prends, je m'en vais, j'ai mon revenu, j'ai le droit, je m'en vais. Mais comment on repense aussi un ensemble de droits, on va dire, de devoirs en fait, mais on crée ensemble du commun. C'est le mot quoi. Comment je peux aider ? Qu'est-ce que j'attends de la coopérative ? Comment on peut mettre ça en œuvre ? Qu'est-ce que je vais faire après ? Et donc, ces personnes sont en réseau. Voilà. Ces personnes continuent à être en réseau et elles travaillent ensemble. Ça va aider. Et l'informaticien sera ravi d'avoir une aide pour ses dessins, pour faire de la pub, pour ses vélos. Et inversement, cette jeune femme pourra bénéficier. Vous voyez ? Donc, je donne deux exemples très concrets de personnes qui sont aidées, mais qui elles-mêmes aident à leur tour et sont novateurs à l'art-thérapie. Je suis sûre, je prédis que ça va être un boom dans les emplois de demain. On en a énormément besoin, aussi bien chez les tout-petits que chez les grands. Et je suis sûre que ça peut être une compétence au niveau de l'hospice général ou ailleurs, etc. Comment ce genre de métiers nouveaux peuvent être valorisés ? C'est un exemple très concret. Alors, comme je sais qu'on doit finir à 10h15 précisément, je voudrais laisser la parole aux questions. Est-ce que ça vous va si je termine peut-être en disant que la Fondation Zoua, elle a été créée, elle a trois volets, donc un volet peut-être de recherche engagée. Donc, dans notre conseil scientifique, on a beaucoup de chercheurs qui se mettent au service aussi de la transition pour aider sur leur territoire à identifier. Alors, sur Genève, ça serait comment ça va voler dans 10 ans ? Quels sont nos communs ? Qu'est-ce qu'on doit prioritiser ? De quoi on va manquer ? On en est de nos forêts ? Où est-ce qu'on en est du lac de jonction ? Où est-ce qu'on en est notre protection de nos espaces naturels, notre zone humide ici ? Partir aussi d'un diagnostic naturel, partir de qui fait quoi, comment, qu'est-ce que fait l'hospice général, quels sont les assos qu'ils font, le monde économique, l'économie sociale et solidaire, les autres acteurs locaux. Vous voyez, ça serait… Voilà. Donc, la fondation ZOANC, c'est des savoirs engagés, c'est des soutiens, des expérimentations, puisqu'on ne veut pas être déconnecté que dans nos bureaux, même si on peut l'être tout à fait. Donc, c'est la recherche-action aussi, donc réfléchir à des nouveaux indicateurs de bien-être. On travaille beaucoup avec le canton aussi sur quels seraient des indicateurs bien-être dans le canton de Genève. Donc, là-dessus, ça voudrait dire quoi à Genève en transition, par exemple. Et puis, troisième levier, c'est de dire ça ne suffit pas que ça soit juste pour des bobos dans mon genre, pour comprendre ça, mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre à tout le monde ? Donc, on a une action à la fondation de vulgarisation. Et c'est là où je vous invite directement à aller voir le site de la fondation, je ne pourrai pas développer plus, où vous trouverez des tutoriels, des vidéos sur, par exemple, l'agroforesterie, c'est quoi ? Le photovoltaïque, c'est quoi ? Les métiers de la transition plus tard, c'est quoi ? Les femmes en transition, ça arrivera bientôt sur le site. Donc, des vidéos, on a des partenaires avec la RTS et ce qu'on veut, c'est mettre la lumière non pas sur nous, mais sur les initiatives soutenues pour aider à comprendre donc tout ce que je vous dis de Chilt encore. Merci à Monica Serlavos, la directrice de la fondation d'avoir mis des références dans le chat. Vous trouverez en fait de la lumière et encore plus de concrets sur ce qui peut exister, y compris sur les emplois de la transition. Alors, j'ai fait plusieurs blogs dessus, y compris pour l'OFEV, aussi l'OFEN, voilà, de blogs en expliquant ce que ça pourrait être concrètement. Je n'ai pas vu de cartographie des green jobs, je n'en ai pas trouvé. Alors, maintenant, ce que je vous ai donné là, c'est une manière d'identifier. Pas mal de blogs, d'articles qui sont faits dessus. Je suis en préparation en train de faire un article sur la garantie d'emploi vert qui a été posée en France. J'ai pas mal travaillé avec eux. Il y a une piste intéressante, mais je dirais qu'il y a encore sur le niveau l'État donne et on est sur des contrats aidés comme typiquement en France. Voilà. Un rôle ici pourrait être de dire OK, mais il y a le côté gouvernance, le côté qu'on trouve dans des coopératives de transition, le côté accompagnement, le côté mise en réseau n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très descendant. Le RTE se veut aussi bottom-up, c'est-à-dire inclusif et participatif avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc, la fondation amène 30 000 euros concrètement pour aider à coordonner un poste de facilitateur sur les territoires. Des recherches à action partent sur l'ensemble des territoires. Quatre sont aujourd'hui en expérimentation. Le nord de la France dont j'ai parlé, la région Occitanie dans l'autre. Je vous invite à voir aussi il y a énormément de choses et la deuxième CTE devrait émerger avant l'été, donc en pays cathare, dans l'agroforesterie, beaucoup de liens aussi avec les territoires zéro chômeur de longue durée qui voient dans le dispositif du revenu de transition écologique une manière de valoriser leurs compétences aussi en accompagnement et non pas d'être accusés de concurrence déloyale puisqu'on est dans un modèle inclusif, on peut travailler avec d'autres entreprises, donc beaucoup de partenariats avec les territoires zéro chômeurs dans l'Est de la France et en Nouvelle-Aquitaine. Et puis en Suisse, vous avez, on a été mandaté par le canton de Vaud, qui travaille beaucoup avec le canton de Vaud dans M. Spagnolo pour ne pas le citer, dans l'insertion sociale et ses équipes pour aider à cette vision-là et un poste est en cours de coordinateur, coordinatrice qui a été ouvert pour essayer de faire un territoire pilote, en fait, une enquête pilote de quelles seraient les conditions d'opérationnalisation dans le canton. et puis le jurat vient déposer une motion et nous sommes aujourd'hui avec vous. Voilà, donc je vous laisse la parole pour les questions puis je conclurai en faisant le lien aux ateliers tout à l'heure si ça vous va. Je m'arrête là. Merci. Merci, Sophie. Là, vous nous appelez en tant qu'hospital générale. Donc, on verra tout ça à la fin du miso. Entre-temps, je vais appeler Philippe pour voir s'il y a quelques questions à pouvoir relayer. Nous avons encore quelques minutes afin que Sophie puisse y répondre. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Madame Swaton. J'ai vu qu'en même temps que vous parliez, vous regardiez aussi le chat. Donc, vous avez un peu répondu à certaines questions en continuant votre conférence. Donc, vraiment, chapeau. Il y avait quand même une main toujours levée de Madame Patricia Gorin qui avait une question sur la cartographie des green jobs. Vous y avez déjà un peu répondu, mais je vais quand même laisser la parole à Madame Patricia Gorin qui souhaite intervenir. Merci beaucoup, Philippe. Patricia Gorin, facilitatrice du changement. Merci beaucoup, Sophie, pour cette super introduction. et toutes ces clarifications. En tout cas, moi, je suis très, très, très motivée en entendant tout ça. Et oui, vous avez répondu en partie à ma question. Moi, je suis en train de travailler en parallèle sur une réflexion, voilà, d'un projet de mentorat autour des green jobs, mais qui ne serait pas seulement pour les personnes en insertion professionnelle, mais un tout public qui, ben voilà, comme des exemples que vous avez donnés, un informaticien qui veut se reconvertir en vélo-cargo. Il n'a pas forcément les compétences dans les métiers de l'environnement, de l'énergie et ce genre de choses, donc dans l'écologie. Il n'a pas non plus envie de se refaire un master ou de faire une formation sur 3-4 ans, mais il a envie de quelque chose d'accéléré, d'où le programme de mentorat qui fait qu'on peut vraiment capitaliser, et là, on est totalement dans l'économie circulaire, de valoriser l'expérience des expérimentés sans les appeler les seniors pour vraiment transmettre à ces jeunes ou alors une personne de 50 ans, voilà, elle se dit, ben moi, j'en ai ras-le-bol de la banque, je veux vraiment être plus en accord avec mes valeurs, je me mets à faire un projet de permaculture, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Et en effet, avant d'aller aussi loin, poser la base et faire une cartographie justement des green jobs, enfin, qu'est-ce qui existe ? Et là, on parle des green jobs, maintenant, on l'a mis aussi dans le plan du directeur de l'énergie, donc le contenu donnait vraiment le soutien, mais à ma connaissance, enfin, justement, vous avez répondu en partie, j'ai cherché, je travaille sur ce projet avec d'autres personnes, pour l'instant, c'est informel, mais je sais que l'Office fédéral de l'environnement travaille aussi dessus avec d'autres institutions entre tous les fonds de nouveau. Alors, voilà, je me demandais, parce que bien sûr, orientation.ch, il y a plein aussi d'orientation, des bureaux d'orientation professionnelle où ils savent que ça, ce sont des green jobs, mais il n'y a pas un document où il n'y a pas de plateforme qui recoupe tout ça. Donc, je voulais juste savoir si vous aviez d'autres éléments à ajouter à ça et volontiers. Et puis, la deuxième question, c'est la future coopérative de la transition énergétique sur Genève ou en Suisse. Est-ce qu'on sait déjà où, quand, comment ? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires, questions à ajout. Donc, on est complètement en face. Donc, surtout, restons en contact si vous avez des avancées là-dessus sur les emplois verts ou la suite, effectivement. Ça fait trois ans que je vais régulièrement à Bruxelles, invité par les syndicats qui sont très attachés au travail, forcément, à l'évolution et qui sont beaucoup plus au courant, au niveau européen aussi, au niveau européen sur c'est quoi ces viviers d'emplois qui sont déjà prêts maintenant à transiter ou à se dire c'est vrai qu'on ne va peut-être pas militer pour garder des emplois dans du charbon, ça n'a pas de sens. Et du coup, voilà, donc ça, je pense qu'ils sont aussi, ils ont identifié ça, donc ils font aussi ce travail-là. Mais ce n'est pas facile. Effectivement, ce qui monte à côté, alors c'est ma déformation d'enseignante de regarder le tchat pour répondre à Philippe, c'est rien de surnaturel, c'est juste, après un an de confinement, le cerveau humain s'adapte, donc on fait les trucs, on lit. Et du coup, voilà, pour gagner du temps sur les horaires réduits de 45 minutes, on répond aux questions, donc effectivement, de ce côté-là. Voilà, donc je dirais, non, je n'ai pas vu beaucoup de choses, mais c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de, je fais beaucoup de coaching de projet avec les jeunes dans le master que je coordonne à Lausanne. Et donc, les métiers dont je vous parle sont aussi des projets étudiants, mais qui quelquefois s'arrêtent au bout d'un an parce qu'il faut bien gagner sa vie. Papa et maman savent un peu, mais oubs, dehors. Et donc, un peu le, et pire encore, là maintenant, je rigole, mais ce n'est pas drôle parce qu'avec la situation à l'heure actuelle, c'est terrible. Et du coup, ils se retrouvent sans aide et à devoir faire, allez, je caricature, mais à peine, travailler dans des choses non économie linéaire pour devoir payer leur formation en agroécologie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, je m'inspire des projets étudiants, je m'inspire des initiatives qui font que je rencontre et qui n'ont pas de reconnaissance, et aussi des créations d'emplois. Donc, si on prend la fondation Zoën, Juliette et Thomas sont des anciens du master. Le métier qu'ils font, valorisation de vidéos, ils ne savaient pas faire il y a trois ans, moi non plus, mais je leur ai dit, essayons de vous lancer, allez voir Mérin. Qu'est-ce qui se fait dans la commune de Mérin ? Moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se faire, je n'y arrive pas, je suis censée être là-dedans. Rendez ça visible. Et du coup, ils ont posé des questions, commencent à dessiner, filmer, etc. Donc, ces métiers de la vidéo, les métiers du podcast, les métiers de la communication, les métiers du dessin, par exemple, je l'expérimente aussi. Mais je ne savais pas ce que ça mènerait. Donc, il y a des niveaux de cartographie pour mêler ce qui existe, il y a des niveaux de prospectives pour inventer ce qui pourrait exister, il y a de l'observation, et puis il y a aussi de… et c'est ce qu'on revendique, et je réponds à votre deuxième question, le RTE se veut un droit à l'expérimentation. Et je revendique le droit à l'erreur. On n'enseigne pas assez le droit à l'erreur. Si on ne se plante pas, comment est-ce qu'on va prendre quelque chose ? Avant de marcher, les enfants tombent. Si on doit marcher parfaitement, c'est faux. La vie est faite d'expérimentations. Je suis bergsonienne. La vie est faite de flux depuis la nuit des temps, depuis des millions d'années jusqu'à maintenant. Et nous ne sommes, en tant qu'êtres humains, qu'une petite expérimentation sans doute de la nature. Donc, prenons garde si on expérimentait en évoluant et en mêlant les deux. Donc, sur la Suisse, on travaille beaucoup principalement avec les cantons directement. Donc, le mot coopératif de transition, la cycle, le truc, les années, enfin, voilà, ce n'est pas encore forcément là. Sur Mérin, par exemple, je parle sous contrôle, ce que je dis n'engage absolument pas la ville, la commune, pourrait être, par exemple, un fonds alimentant des choses, mais quelque part d'autre ailleurs, une forme de fonds de dotation ou un fonds qui pourrait être en gouvernance organisé par différentes institutions qui pourraient, vous voyez, avec une organisation, une voie, donc ça, ça pourrait se faire. Mais pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de faire des pilotes pour pouvoir vous répondre à votre question, c'est-à-dire identifier green card des initiatives, qui fait quoi déjà, quels sont les freins dont on a parlé de rotateurs, leviers d'action, quel pourrait être le nouveau métier d'insertion. Donc, la personne qui va être nommée très prochainement dans le canton de Vaud, mais on espère après le canton de Genève et dans d'autres cantons, à 15 mois pour en aide avec un groupe local, identifier justement ces structures, répondre aux questions, proposer qu'elles pourraient être une CTE identifiable, etc. Donc, réponse, Patricia, si vous êtes d'accord, dans un an. Dans un an, mais on peut répondre avant par l'alimentation. Merci beaucoup, mais je resterai en contact avec vous de toute façon pour échanger là-dessus volontiers. Merci. Voilà, Philippe, est-ce que s'il y a une autre question ? Il y a une dernière question de M. Christophe Dunant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie pour cette introduction. Sur la question des emplois, il y a de nombreuses questions à discuter. Sur la question des emplois, les emplois verts et sur la rebondition rebondissant sur la question de Mme Gorin, je pense qu'il y a vraiment un gros enjeu autour de l'identification de ces pistes. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, aussi pour être crédible dans les discussions avec des autorités communales, cantonales ou fédérales, il faut qu'on puisse venir avec des éléments assez concrets. Dans les exemples que tu as donnés, il y a de nombreuses choses qui aujourd'hui ne sont pas effectivement rémunérées et pourraient l'être, mais c'est encore dans un débat beaucoup plus large, et sur les activités qui sont salariables, dans le domaine de la transition écologique, pour ceux comme Réalisa, qui se positionnent très clairement là-dessus et qui sont en train vraiment de chercher à développer des formations spécifiques pour accompagner des personnes sans emploi à aller vers ces métiers, on n'est pas inondé de pistes très concrètes. On a d'un côté un certain nombre de filières d'économie circulaire qui sont en train de s'effondrer, malheureusement, dans des situations notamment aussi des collègues de l'économie sociale et des solidaires qui sont dans la revalorisation de textiles, dans la revalorisation de meubles, etc., qui sont en train de se casser la figure parce que ça ne vaut plus rien sur les marchés à cause du fast fashion d'un côté, à cause de la démarche IKEA qui fait que les choses sont complètement foutues. Donc, on a des filières historiques qui auraient pu se développer et qui sont malheureusement en difficulté. Dans l'électronique réalisée là-dedans depuis 25 ans, les filières sont aussi en train de s'effondrer pour des raisons financières tout à fait problématiques. Tu as parlé de l'agriculture, il y a un gros potentiel de développement de l'agriculture de proximité. Dans la permaculture que tu mentionnais, effectivement, on est à 4 emplois hectares à peu près, alors que dans une ferme traditionnelle, on est à peu près un emploi pour 40 hectares. Donc, vous voyez le potentiel d'intensification, mais là, ça dépend de la demande et aujourd'hui, elle est faible. Il n'y a pas assez de demande pour les produits. Elle est en croissance, mais c'est assez long. Dans le domaine du bâtiment, il y a un potentiel énorme de création d'emplois dans l'isolation des bâtiments et qui dépend d'autres conditions, notamment des questions fiscales pour les propriétaires. Donc, on est dans une phase… Moi, j'ai une inquiétude de voir toute une série de jobs qui vont s'effondrer, qui vont disparaître dans les prochaines années, qui doivent même disparaître parce qu'ils ne correspondent pas à une économie durable et les alternatives sont encore assez limitées. Donc, je pense qu'il y a un gros focus à porter là-dessus et qu'il faut qu'on travaille pour pouvoir être relativement crédible. Et puis, deuxième chose, pour ne pas être trop long, sur l'attente des bénéficiaires, pour en avoir passé un grand nombre chaque année à réaliser, eh bien, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de comment faire aussi pour rendre cette vision d'une transition souhaitable, comme avenir souhaitable pour ces personnes. L'essentiel, les personnes sans emploi aujourd'hui, en difficulté économique et sociale, n'ont qu'une envie, c'est de retrouver un job, retrouver un salaire comme avant, retrouver une capacité de consommation dans des modèles très classiques. Et je pense que s'il y a un travail important doit être fait aussi pour que ces personnes puissent se projeter dans un avenir différent, avec des manières de travail différentes, des modes de consommation différents. Si on ne le fait pas, tout ce qu'on pourra mettre en place ne sera pas attractif ou pas attendu, paraîtra très exotique aux personnes en difficulté à qui il faut se redresser aujourd'hui. Merci Sophie pour une réponse succincte. Oui, alors je vais, je venais juste en phase avec Christophe, donc il n'y a pas de problème là-dessus et je dirais que c'est, et je réponds aussi à Lucia en même temps, le RTE effectivement reste un instrument combinable avec d'autres, j'insiste, TVA circulaire, etc. Et il vaut que si on a compris l'enjeu de fond qui se joue et sans la perception que le modèle économique que l'on vit à l'heure actuelle est injuste pour les précaires, injuste pour la Terre et les autres espèces vivantes dont on pose aujourd'hui une disparition quotidienne, alors on ne peut pas comprendre le RTE. Voilà, pas plus que le mot transition à ses différents niveaux. Voilà, et encore une fois, je pense qu'il est question, je vais parler d'éthique éco-centré bien sûr, mais la personne reste le modèle clé de partir de ses compétences et ses besoins. C'est pour cela qu'on reste, on est proche aussi des ATD, Territoires des hauts chômeurs, Emmaüs et d'autres, voilà, parce qu'on met la personne au centre et je renvoie aussi au rapport d'ATD sur ce que veulent les plus précaires, je mets Basse, il est dans tous les livres et dans tout l'objet de mes recherches et c'est la première hypothèse, ADN social et l'écologie, sur le fait que les personnes ont aussi faim de projet, faim de s'exprimer, donc il y a une faim concrète réelle, il y a aussi une faim d'autre chose et une fois que les piliers sont satisfaits, on n'a pas le droit d'exclure, il y a beaucoup de personnes qui ont le droit aussi d'apporter leur mot dans la transition et c'est ce que doit permettre le RTE en priorité sinon le dispositif n'a pas sa raison d'être. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'annonce les ateliers ? Pour la suite, peut-être rapidement, effectivement, il y aura trois ateliers, donc l'intervention de Christophe, à mon sens, préparée déjà aux prochains ateliers et toutes celles que vous posez, donc le premier atelier va être porté précisément sur les critères d'opérationnalisation, donc quels critères d'opérationnalisation pour la mise en œuvre du RTE dans le canton de Genève ? Atelier 1, votez 1. Atelier 2, ce sera plutôt quelles mesures pour faire de l'écologie un levier pour l'insertion sociale et professionnelle ? Ce sera le deuxième atelier. Et enfin, le troisième atelier, ce sera plutôt qu'un impact bénéfice précisément de ces nouvelles mesures, dont RTE a compris, sur les bénéficiaires en termes de ressources, de compétences, de capacités à mobiliser ? Ce sera l'atelier 3. Je remercie infiniment encore l'Hospice Général et l'invitation pour nous permettre de pouvoir animer aussi ces ateliers. Et je laisse la parole immédiatement à Sabina. Je te laisse la parole pour la suite. Si j'ai oublié quelque chose, je m'en excuse. Merci beaucoup, Sophie. Alors, avant de terminer cette partie de la conférence en tant que tel, je voulais aussi faire appel à Anne-Raphael, si vous pouvez partager avec nous son dessin pour voir les points forts qu'elle a rélevé sur la conférence. Merci, Anne-Raphael. Merci, Sabina. Juste une seconde le temps que le réseau fonctionne et que je puisse vous partager l'écran de ma tablette graphique. Merci. Ça y est. Donc, transition écologique, mode d'emploi, je ne connaissais pas du tout le sujet. Donc, pour moi, c'était nouveau d'apprendre que c'était un revenu conditionnel. Effectivement, on peut avoir tendance à faire des confusions avec d'autres initiatives qu'on a pu entendre. Il y avait ce rappel au début de la sémantique oikos et logos. Et du coup, l'intervenante a rebondi sur le fait qu'effectivement, cette maison, elle est en feu. On a un horizon de 10 ans. Donc, il est temps de comprendre comment on peut réagir. Donc ici, j'ai dessiné un portrait rapide de Sophie Swatton. Le rappel sur un nouveau cycle de consommation qui soit plus adapté aux limites de la Terre. Et pour revenir au RTE, l'objectif, c'est donc d'accélérer la transition pour la sueur de la Terre et par conséquent la nôtre. En trois étapes, l'aide monétaire, accompagnée, formée au métier de la transition et puis mettre en réseau les personnes. Et du coup, ce revenu, il permet de créer une alliance entre le social et l'écologie et aussi avec les entreprises pour une rentabilité sur le long terme. Donc, vraiment, le message que j'ai retenu de la part de Sophie Swatton, c'est que la transition est une aubaine pour le social. Je crois que c'est un message très fort pour l'Hospice Général. On retrouve beaucoup de choses dans la philosophie qu'on a entendue dans la journée d'hier et notamment de mettre au centre la personne et de prendre comme point de départ ses compétences pour son insertion professionnelle. Et puis, la grande question, je crois, de cette matinée, c'était quels sont les métiers d'avenir et à quand une cartographie des green jobs de demain. Donc, ça, c'était la question qui apparemment doit être alimentée dans le futur proche. Une autre question lancée par Sophie, c'était comment faire connaître et reconnaître ces métiers et leurs valeurs dans la logique actuelle de l'économie. Une note importante que le RTE n'a pas vocation à remplacer l'aide sociale, c'est un supplément. Et une dernière question qu'on a eue sur la fin, quelle est l'aspiration des publics précaires, est-ce que c'est d'accéder au mode de consommation de la société actuelle ou de trouver des projets valorisants. Et concrètement, dans la deuxième partie de la matinée, on s'est penché sur la question du comment. Donc, comme pour tout projet, il y a besoin d'une injection financière pour initier une coopérative, ensuite, d'injecter des compétences, du mentoring et de ne pas hésiter à expérimenter et d'autoriser aussi le droit à l'erreur dans ces démarches. S'adapter à chaque pays. Donc, Madame Swetton a pris l'exemple de la Grande Sainte avec ce contexte très particulier d'un chômage très fort suite à la désindustrialisation. Et puis, du coup, pour Genève, question pour l'hospice général direct, identifier nos besoins et ressources, quels sont les métiers de demain auxquels former nos publics. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Raphaëlle, pour ces PV imagés qui concluent très bien la conférence de Sophie Swetton qui nous a donné beaucoup, beaucoup d'estimulés, notamment à nous de l'hospice général. Je voulais ajouter sur ça et sur l'aspect de changer les regards sur l'aide sociale. Je vous donne rendez-vous demain matin dans lesquels on aura comme événement l'accompagnement des bénéficiaires dans la transition écologique. Nous aurons encore un échange qui sera fait avec des partenaires comme l'économie sociale et solidaire, comme Caritas et ensuite Marielle Chapon de l'hospice général qui est en train de faire un travail de recherche sur l'écologie populaire. Je conclue la conférence de Sophie Swetton qui on espère la retrouver dans d'autres occasions et puis aussi sur ce développement du RTE dans le canton de Genève et puis je salue aussi tous les participants en espérant que cette conférence lui a intéressé et donné des idées et je demande aux personnes qui se sont inscrites aux trois ateliers on prend une pause mais ne vous déconnectez pas prenez votre café et puis ça nous permettra de pouvoir vous attribuer aux ateliers auxquels vous vous êtes inscrits et donc on se revoit au maximum dans sept minutes afin que chacun se retrouve dans la salle des ateliers pour travailler les questions les trois questions et en compagnie encore de Sophie Swetton et des collaborateurs et collaboratrices de la fondation Zoé qui vont gérer les ateliers donc merci beaucoup à tout le monde et à tout bientôt avec les autres à tous